Tu allais souvent apparemment avec des étudiants là-bas, parce que c'était différent de... Non, c'est-à-dire qu'il y a deux raisons. D'abord, c'est que, par exemple, les étudiants, quand tu fais une réalisation pour une personne, tu ne fais pas la maison pour toi, tu la fais pour l'autre. Et si la personne peut aimer des formes agressives, tu fais un type de maison. Si les personnes aiment plutôt les formes doux, sensuelles, volupteuses, les espaces chahutés qu'on découvre sans arrêt, les limites flux ambigu. Et ça, c'était le seul élément que je donnais à mes étudiants quand ils arrivaient dans mon certificat pour faire le truc. C'est-à-dire que moi, je ne leur demandais rien. Je leur demandais seulement de satisfaire au client. Mon client, je disais, c'est un pourrait, il aime les formes doux, sensuelles, ce que je viens de dire. Et à partir de ce soir, il faisait ce qu'il voulait. Mais je leur disais, mais comment vous pouvez savoir qu'une forme est sensuelle, vous faites des dessins, vous vous présentez à des gens, vous mettez des angles, vous mettez des ronds, vous dites laquelle est la plus douce. De toute façon, en psycho, par exemple, il y a Takaté et Maluma. Quelle que soit la culture, les gens Maluma, il n'y a pas de discontinuité, ils associent ça à des formes douces. Et de la même façon, une forme courbe qui n'a pas de rupture, c'est moins agressif qu'une pointe. Ça fait penser à un couteau, ça fait pencher à... Et donc automatiquement, naturellement, je n'en avais jamais demandé de faire ça. Ils arrivaient automatiquement à des trucs. Les trucs courbes. Et puis après, on allait faire des trucs. Et puis là, ils visitaient la villa de l'Eskillon, qui allait venir plus tard quand ça allait être vendu le palais de Pierre Cardin. Mais moi, dedans, je faisais des expérimentations avec les étudiants. C'est-à-dire que je les amenais. Ils faisaient un parcours. Je disais de s'asseoir, de fermer les yeux et de me dire... Je voyais s'ils avaient mémorisé les couleurs, les courbes, les rapports entre l'espace, etc. Et puis le soir, on était à la Cité internationale. Et je disais, bon, voilà, je sortais tous une feuille de papier de tête. Vous me décrivez l'espace de la maison où il y avait la cuisine, le salon, un truc. Il n'y a pas de repères, tu vois. Ce n'est pas de la glingling au garde-à-vous. Et donc, moi, les étudiants disaient, non, mais ça, c'est... Je les ai remmenés sur la planète Marche. Je pense qu'ils auraient été... C'était plus intéressant quand on avait été voir... D'aller voir Antille, oui. Donc, tu as connu, en fait, les deux maisons. Tu as connu Godet. Tu as connu la maison Godet. Elle était en construction à l'époque. C'est pas moi, quand je suis arrivé. Au début, elle démarrait. D'accord. Et moi, je l'ai connu aussi parce que, par exemple, il m'est arrivé de passer les vacances chez Antille pour travailler sur un logiciel qui permettait de l'aider. Moi, j'ai vécu dans la chambre d'amis. J'ai vécu aussi chez Antille. Donc, je connaissais bien Godet parce que, bien sûr, souvent, il nous invitait à manger chez lui. Donc, c'est... Mais, ce qui... Ah, pour reprendre, parce qu'il y a deux aspects. Il y a le fait que, par goût personnel, j'aime ces formes-là. Mais, derrière se pose plus un problème de processus de conception. C'est quand tu fais quelque chose pour quelqu'un d'autre, il faut que tu connaisses ses modes de vie. Il faut que tu connaisses ses goûts. Et si quelqu'un, il aime les formes douces, tu ne vas pas lui faire des formes anguleuses. Alors, comme automatiquement, avec le programme que je faisais, avec un profil donné, puis que les gens, ils avaient l'habitude des profils en teneur nez, ils disaient, oui, bon, ils pensaient que je leur disais, faites des courbes. Non, non, je leur demandais, je leur disais simplement le truc. Alors, du coup, ce que je faisais après, c'est... Il y en avait la moitié auquel je faisais ce programme-là, et l'autre moitié auquel je disais, mon client aime les formes agressives, dynamiques, etc. Et puis, je me retrouvais avec des angles. Alors là, c'était des angles. Et puis, il fallait en même temps qu'ils intègrent les vues. C'est-à-dire que tu fais une ouverture, non pas parce qu'il y a une décharge, mais s'il y a une cascade, tu fais plutôt du côté de la cascade par rapport à l'endroit où tu manges, etc. C'est-à-dire, tu imagines l'espace où tu es avec un environnement. Si tu te balades dans un terrain, tu dis, oh, mais je serais bien là pour manger. Tu mets une table, tout, et puis après, tu mets l'enveloppe autour. Donc, c'est... D'ailleurs, c'est ça le principe de l'architecture organique. Donc, c'est à la fois parce que j'y étais sensible personnellement et aussi parce qu'ils posaient des questions sur l'ouverture de l'architecture aux nécessités des gens pour lesquels on le fait. C'est-à-dire, si c'est pour faire des stockages humains, comme on appelle ça des cages à lapins ou n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que j'avais un... Il y avait un... De temps en temps, on fait des échanges. Il y avait un prof qui venait de Grenoble. C'était Marty et qui était assez poète. Et moi, ça m'allait très bien. Il était venu avec moi. Et... Alors, c'est quelque chose que j'aurais pu dire. J'ai pu certainement dire des choses du même type, mais ce n'était pas ce que j'avais dit. Et quand il avait vu ses étudiants, il avait inventé une histoire que j'avais parait, il dit. Il a dit, vous savez comment on reconnaît un architecte d'une autre personne qui rentre dans un magasin de chaussures ? Je lui disais, non, ce n'est pas. C'est le seul qui essaye les boîtes. Donc, ça résume bien les choses. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire de la conception pour simplifier la vie. Parce que des boîtes, c'est facile à empiler, c'est facile à juste imposer. Et moi, j'avais fait venir, parce que j'avais un échange avec un... En Belgique, les gens sont ingénieurs et architectes. C'est-à-dire qu'il y a un fondement. Et moi, je connaissais le... Et là, c'est très hiérarchisé. C'est-à-dire, comme en France, il y a le prof responsable de filière. Je connaissais très bien Dupagne, qui donc avait la chaire d'architecture à l'université de Liège. Et j'ai débauché un des gars qui travaillait avec lui, qui s'appelait Huygens. Et j'avais discuté un peu de ce que je fais. Et du coup, il avait quitté son poste. C'est-à-dire, il prenait un risque. Il était venu avec moi. Après, il était embauché de filière, parce qu'il était tellement brillant. Moi, je l'avais à peu près pour la moitié, mais les nombres d'heures, tout le monde se l'arrachait. Et donc, il travaillait sur le processus de conception. Moi, le truc... Après, sinon, c'est des trucs de curé à la façon d'heures. Enfin, bon, bah, ce passant. Mais, il m'avait dit... Ah, je préfère quand même... Je t'avais dit... Mon programme, c'est un poète, il aime les espaces, etc. Bon, et ben... Après, c'est pas le tout. Les gars, j'aurais dit... On va pas à l'espace, mais... Attends, est-ce que je vis seul ? Est-ce que je vis truc ? Si les gars, ils se disent, bon, allez, ouais, machin, ils mettent des bus, ils mettent un salon, ils mettent une cuisine à côté... Attendez, vous savez pas, moi, votre cuisine, moi, je suis pas... J'ai pas une cuisinière, je veux pas qu'elle écoute les conversations, moi, quand la cuisine, je la fais dans la même pièce. Donc, j'ai ma cuisine qui est face à la table, et pendant que je fais la cuisine, je discute avec les amis, tout. Ça veut dire que... Sinon, regardez, elle est super, mon école. Non, non, je vous ai demandé une piscine, ou je vous ai demandé autre chose. C'est-à-dire, tu te dis, mais attends, les gars, il faut quelque chose pour eux, quoi, mais attends... Et maintenant, vous allez chercher le client, mais moi, je suis pas le client, c'est pas ça que je veux... Et donc, il y a... Automatiquement, c'est... Moi, ce qu'il y a derrière Antti, en plus de quelque chose qui me plaît, c'est qu'il pose vraiment les problèmes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il disait, la mythologie, c'est-à-dire les gens, comment ils habitent, et puis tu pours pas simplement... On revient au problème qu'on dit, c'est tout à l'heure, il y a des gens bourgeois qui n'ont pas beaucoup de culture, et qui, bon, ils aiment bien avoir de la bonne température, ils chauffent à 22 degrés, et puis ils mettent de l'isolant et tout. Mais attends, les gens, ils ont tous leur mode de vie, hein ? Tout à fait, oui. Et donc, c'est vraiment une rupture qui, pour moi, est... Enfin, on dirait un changement de paradigme, c'est-à-dire, c'est pas... Moi, la façon dont fonctionnent les... Beaucoup de trucs de l'enseignement en architecte, on devrait pas appeler ça une école, on devrait appeler ça un séminaire. Tu vois, comme il y a le petit séminaire, le grand séminaire, c'est-à-dire que les gens, on les formate, mais après, le résultat, ça fait une belle photo, mais... Ah oui, mais la photo, là, elle est prise d'hélicoptère. Alors, les gens, ils la verront pas souvent, parce que c'est là, tu te dis, mais c'est de la communication, c'est exactement comme les politiques, maintenant, ils disent des trucs, mais faut pas gratter, quoi. Je fais, oui. Donc, et moi, ça, c'est... Ça, c'est ce qui me plaisait dans la démarche d'Anti, c'est que derrière, c'était quelque chose qui était fondamental, finalement, pour faire des espaces de vie pour les gens, et ce qu'il appelle les mythologiques, quoi. C'est... Tu parles des gens, de l'environnement, de tout. Alors, c'est peut-être aussi sa relation avec Marie Cuisin, je crois qu'elle était un petit peu... Eh bien, elle était sociologue, c'est-à-dire... Sociologue, hein. Elle aussi, et puis, justement, tous les deux... Oui, parce que, à partir du moment où tu poses ce problème-là, eh bien, tu te rends compte que... Eh bien, il faut des tas de connaissances. Alors, les architectes... Moi, je te dis, j'étais expert au ministère de la Culture, et moi, j'avais fait partie de la commission des champs. Et moi, j'avais dit au ministère, mais attendez, un architecte, il construit sur un terrain. Il faudra peut-être quand même un minimum de connaissances en mécanique des sols. Il construit, bon, à distance des matériaux. Il compose des volumes, des règles d'équilibre, enfin, des règles de composition. Les règles de composition, c'est pas quelque chose que t'inventes. C'est le cerveau, lui, quand il voit un ensemble, il traite. Et s'il y a des tas de choses qui sont chaotiques, ça lui plaît pas. Il peut pas intégrer. Je prends un exemple, c'est... T'as tout un jeu d'immeubles, et il y en a un qui est décalé de 50 cm, un autre de 30 cm. Les mecs, ils ont... Ils avaient pas le fil à plomb. Soit c'est allié, soit c'est carrément en rupture. Et il y a peut-être une raison derrière. Moi, quand j'ai fait ma recherche sur Antilovag, j'ai pris les plans et j'ai pris toutes les singularités, c'est-à-dire le centre de la sphère, les alignements de sphère, tout comme ça. Et comme c'était un travail énorme, c'est l'ordinateur qui, à partir de ces points singuliers, trouvait des relations qui ne pouvaient pas être fortuites, c'est-à-dire, je rentrais les coordonnées, il faisait les calculs, et il me trouvait tous les alignements, tous les points qui étaient sur des cercles, etc. Et j'avais fait tout un diagramme des interactions. Et là, tu te dis, qu'est-ce qui fait le cerveau, lui, si tu lui simplifies la vie, il dit, ça c'est bien. Il y a... Les étudiants, je les ai travaillés pas mal sur la perception. Il y a l'expérience de Juliette, c'est que tu prends un papier où tu as mis des points de façon aléatoire. Tu fais une photocopie de ce plan. Ici, à cet endroit-là, tu découpes un rectangle, et sur l'autre, tu le décales et tu le mets là. Ensuite, tu refais une photocopie. Donc, tu n'as que des points aléatoires, sauf que toi, tu sais que cette chaîne-là, elle est identique. Nous, on peut... Si je te dis un nombre avec plus de 9 items, pour certains, 7 items, je vais te dire 9,792,628,428,552. Et je te demande simplement, parce que finalement, je ne t'en ai pas dit beaucoup, de me le répéter, tu seras incapable. Ça veut dire qu'il y a un truc. Et là, il y a des centaines de points, et tu regardes l'objet, et à un moment donné, quelle est l'interprétation ? Ici, et ici, c'est la même chose. Donc, t'imagines que ça flotte. Et c'est comme ça qu'après, par calcul informatique, tu fais les stérogrammes, où tu regardes un truc avec des points aléatoires, et puis d'un seul coup, tu vois un visage, tu vois un truc comme ça. Donc, ça veut dire que ton cerveau, sans arrêt, il résout des trucs, et il cherche des solutions. C'est aussi comme ça que tu fais les ions optiques. Moi, j'avais travaillé beaucoup avec les étudiants sur les ions optiques. Et moi, après avoir fait les trucs sur Antilorac, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit, moi, depuis tout petit, il y a un tableau qu'a fait Picasso. Je n'aime pas tous les tableaux de Picasso. Moi, j'aime beaucoup Dali, par exemple, mais j'adore la casserole bleue. Et là, j'ai fait le même travail qu'avec les trucs d'Antilorac. Alors là, le nombre de traces et régulateurs, tu te dis, mais il n'a pas fait de tracé. C'est que lui, il avait des telles proportions dans l'espace que tout ça, son cerveau, il le voyait, il l'intégrait, il résolvait. En temps réel, c'est comme les gens qui résolvent des équations différentielles de tête, comme ça, bon. Et après, bon, moi, bien sûr, tout de suite, il y a une dimension comique qui intervient. J'ai dit, ça, ce truc-là, dans ma truc, je vais, c'est ensemble, mais en plus, il y a des cercles. C'est, je vais faire un vitrail avec, grâce à ces tracés régulateurs, la truc de Picasso, mais où je vais compléter avec les autres tracés régulateurs, avec d'autres objets, et qui, eux, participent à l'harmonie de l'ensemble. Et par délicatesse, je ne vais pas attaquer Picasso pour m'avoir pompé avant, puisque moi, j'ai la preuve, j'ai tous les tracés régulateurs et il n'en a pris qu'une partie. N'en parlons plus. Je suis quelqu'un très tolérant. Non, mais, pour dire, mais c'est incroyable, quoi. Quand j'ai vu ce truc, j'ai dit, alors, il y en a qui utilisent des tracés régulateurs pour les aider, tu vois. Mais là, le gars, il a dessiné le truc, et puis, quand tu fais ce boulot-là, mais moi, l'avantage, c'est qu'avec l'ordinateur, là, les trucs, mais, c'est... et à chaque fois, tu te dis, mais merde, les gars, il ne faut pas de machin, il faut un truc, mais un type qui est chef de projet dans l'aéronautique, attends, un moteur, il sait comment ça marche, l'aérodynamique, il sait l'ergonomie pour les sièges et tout, le gars qui est chef de projet, il connaît tout, alors après, il sous-trait à d'autres machins, et puis, le gars qui est passé par tous les postes, un jour, il y aura peut-être chef de projet, et si c'est un truc de l'aviation à la DGA, il sera général, général de l'armement, mais, là, les gars, c'est bon, nous, on n'est pas spécialiste, l'homme, par essence, il n'est pas spécialiste, mais après, s'il veut apprendre quelque chose, il faut qu'il se spécialise, il faut qu'il dise, alors c'est après pour ça qu'il y en a qui vont faire telle chose ou telle autre chose, mais à la fin, automatiquement, ils vont être obligés d'avoir les connaissances pour permettre de faire les choses correctement. Tu as travaillé à la maison, non, la maison du, la maison Bernard, elle était déjà... Alors la maison Bernard, moi, c'est celle avec les étudiants que j'ai le... On y allait moins souvent puisqu'ils y habitaient, mais moi, j'y avais été, d'ailleurs, c'était assez marrant parce qu'Anti, à l'intérieur, il avait, tu sais, comme lui, il a toujours dit que c'était ambigu, il a sa petite truc à l'intérieur avec... où on allait casser la croûte avec les étudiants et d'ailleurs, je rigole parce que je vais encore Anti, mais ça, de toute façon, c'est Anti. Alors on était autour de la table et puis il dit, ah oui, il faudrait que j'aille chercher un truc, alors il soulève la... il soulève la bouquette et puis il descend, puis on va, il y avait une cave, il nous ramène une bonne bouteille de vin et tout. Tu sais, faire un peu... Mais ça, ça participe aussi de cet esprit communication avec les autres de faire le spectacle. Moi, il m'avait raconté aussi, une fois, ils étaient avec des... il était avec une bande de copains, ouais, il faudrait que je... du champagne, alors il part avec ses copains et puis il y a un truc, je crois même, il y a de la flotte, il y a un espèce de truc en parpaing, il casse le truc en parpaing et puis il prend un truc de champagne derrière. Donc, moi, moi, c'est... ça veut dire que il y a ce côté, tu dis, par rapport à Cuisin qui était la communication, les touts, et parce que quand tu fais de l'archi, tu ne peux pas ne pas avoir fait de psychologie, pas de sociologie, être capable de te décentrer sur l'autre. Tu vois, si tu ne te décentreras pas sur l'autre, tu es comme un curé, oui, non, mais attendez, ce que vous avez lu, c'est les préceptes, les machins, les touts, c'est un truc très rigide et c'est du contingent et ça s'oppose à d'autres contingents, ce n'est pas démontrable, mais il faut le faire parce que la secte, elle dit ça, quoi. En plus, moi, je rigole parce que... Donc, je fais partie de l'Institut des études de défense nationale où pendant... 10-15 ans, je m'occupais des thèmes de recherche et comme je saute du coq à l'âme, je ne sais plus où j'allais. Ce n'est pas grave. Attends, je fais une petite coupure. On va revenir, je ne sais pas, j'ai une ou deux questions par rapport à l'Anti. On parlait de la maison Godet, de la maison Bernard. tu m'as expliqué l'anecdote, mais je l'ai déjà entendue, cette anecdote. Il y a plusieurs personnes qui disent que quand il romançait peut-être un peu ou il inventait... Il romançait, mais sa vie aussi était un roman. C'est un roman. La partie qui... Moi, je le vois tout à fait capable de faire ça parce que moi, je te dis, quand avec les étudiants il est descendu, l'escalier, il existait bien, il était assis sur un banc et personne ne savait que ça descendait. donc il y a un passage secret à l'eau. Disons que l'entrée de l'escalier, il faut soulever la banquette pour descendre, chercher les bouteilles. Chercher les bouteilles, oui. Tu te rappelles un peu de l'équipe avec qui il travaillait ? Tu l'as rencontrée, son équipe ? Ah bah oui, mais alors le problème c'est que moi, moi d'abord, je perds de plus en plus la mémoire, là même quand je fais mes cours, les gamins, j'en ai une dizaine, je fais des photos avec le nom et avant d'y aller, je révise. Alors il y en a un paquet, mais bon moi, il y a des... Je connais même, je ne me rappelle même plus de son nom, mais il y avait un chef de chantier, je me souviens, on avait été chez lui, on avait pris de la salade et on s'était mangé à tous les deux 500 grammes de foie gras ou des trucs comme ça. Les gars qui faisaient les grilles, souvent les grilles de Cardin, tous les gars, ils sortaient de l'école boule, tu vois, les gars, c'était pas n'importe qui. Pour ça aussi, ils donnaient des grandes lignes et puis après, les gars, ils faisaient les trucs, mais d'ailleurs pour moi, c'est tellement loin. Oui, d'ailleurs, on m'a dit moi qu'il n'y avait pas de maçons en fait, qu'ils prenaient des paysans ou des... C'est-à-dire, de toute façon, les gars, ils ne savent pas faire, il faut les former. Pour donner un exemple, dans la région, il y a un collègue architecte, il a voulu faire une maison bulle. Nous, à l'école d'archi, on a fait une maison bulle qui devait servir de laboratoire et on a demandé, mais aucun maçon ne peut le faire. Ils ne savent pas des techniques. Alors moi, les étudiants, je les ai formés, on a mis du nerlat, ils ont tartiné de... du béton, du mortier. De béton, du mortier. Et puis après, une fois que tout ça s'était fait, ce n'était pas difficile. Ils mettaient du mortier, ils prenaient un bout de truc de polystyrène et ils faisaient ça. Et ça fait la courbe moyenne. Ça s'auto-régule. Et puis à la fin, je vais te dire, le truc, c'était une sphère parfaite. Et les gars, la seule chose qu'ils savaient, c'est qu'il fallait prendre un truc qui s'usait et qui prenait la courbe moyenne. Et puis après, la fois d'après, à nouveau, ça faisait la courbe moyenne et la courbe moyenne, mais là, c'était déjà impeccable. Et puis tu pouvais même lisser avec de l'enduit. Et puis à la fin, tu avais une sphère parfaite puisque le truc, il se régule. C'est-à-dire que s'il y a un petit truc, il est comblé. qui est comblé au passage suivant. Donc, pendant un moment... C'est quoi l'IHEDN ? L'Institut des Hautes Etudes des Forces Nationales. Donc, c'est des thèmes généraux de société. Et moi, à un moment donné, j'avais travaillé justement sur les sectes. Et le problème, c'est que quand des gens, à un moment donné, se retrouvent, on se fermait avec une espèce d'allégeance aux maîtres, à machin, etc. on n'est plus dans un domaine pédagogique. Et le problème, c'est qu'en archie, on arrive souvent à quelque chose qui est de l'ordre sectaire. Je peux même en donner comme exemple, il y avait un étudiant qui était venu me voir. Il avait... Ce que je faisais, il trouvait ça extraordinaire. Et... d'ailleurs, ça allait bien parce qu'à un moment donné, il voulait être moine. Enfin bon, donc ça... Et puis, il vient me voir, il me dit je voudrais être votre disciple. Ah, je lui dis, ah, désolé, tu tombes mal. Parce qu'alors là, moi, au contraire, c'est ouvrir les gens à des possibles, leur apprendre à être autonome, etc. Mais par contre, je suis sûr qu'il y a dans l'école des tas de gens qui seraient intéressés par ta démarche. Ah ouais, non mais... Non mais j'ai vu de l'idolâtrie, mais... Et puis j'ai vu aussi... Oui. Oui, non mais dans l'autre sens, il y avait beaucoup de gens qui idolâtraient anti, peut-être aussi. c'était pas de l'idolâtrie... Oui, mais c'est-à-dire il y a une différence entre apécier et... Et... C'est-à-dire... Est-ce que c'est... Est-ce que c'est un rapport de croyance ou c'est un rapport de... Parce que moi, je me rappelle, Antti, on avait été avec... Avec, donc... Régné, qui était le seul prof d'université en archi qui était à Strasbourg et qui était venu à Clermont et on avait été avec Antti au truc sur l'architecture, la grande messe de l'architecture européenne à Thessalonique. et j'ai vu une intervention d'Antti mais alors le discours il était ciselé, c'était un truc de... Tu te dis, quand tu l'entendais, c'était très clair ce qu'il disait. Ah non, mais tu... C'est ce que je faisais avec les étudiants, avec les photos et pour leur expliquer l'articulation parce qu'on faisait des conférences avec Antti et souvent Antti il me laissait faire parce que je connaissais bien les trucs et le problème c'est que moi j'ai des panneaux d'expo qu'on avait fait à l'école de trucs qui sont sur des cartons des trucs mais par exemple quand là ça a été fait j'ai un copain il a fait un DVD de toute la partie du chantier qu'on faisait avec Antti ça de ça d'il y a 15 ans 15 ans j'en sais rien une fois comme ça il y avait mon mon petit-fils qui maintenant est donc il est interne en médecine il a réussi pour également il aurait pu faire un peu ce qu'il voulait radiologue chirurgien puisque quand t'es en tête tu choisis les premiers trucs mais lui il a fait son choix c'est médecin au pied des pistes il fait du parapente il fait du ski et déjà il l'adapte à son mode de vie d'accord et quand il était au lycée à un moment donné il avait parlé du fait que je je le connaissais Antti tout et du coup moi j'ai dit je vais essayer de le récupérer alors j'ai contacté sa copine que je connais bien avec laquelle il était séparé et puis en fait elle ne savait plus trop où il était et lui sinon il m'aurait donné un tout parce que pendant tout le chantier il filmait mais moi les documents moi c'est marrant je je suis vers l'avant et puis il y a des tas de trucs importants mais je me dis et puis après je regrette mais je dis bon de toute façon tu te rappelles du nom du mec je crois que c'est Bonnet d'accord en plus un nom j'en suis même pas sûr je t'ai dit moi quand j'avais mes étudiants je t'en avais 12 j'avais 12 photos et le nom derrière et je révisais avant d'accord alors mais là moi j'ai j'ai la mémoire visuelle je vois quelqu'un je le vois 15 ans après mais je t'ai déjà vu d'un an et puis petit à petit je recompose alors par contre les mots les tout ce qui est sa valeur d'ailleurs quand je chante j'ai chanté à la chorale la première fois ils m'ont dit que je chantais trop fort mais c'est vrai que moi j'ai tendance à parler fort parce que j'ai fait des cours dans des amphis sans supprimer les trois coustes et les gars au dernier rang ils m'entendaient très bien bon ceux au premier rang ils se touchaient l'esprit j'ai le voie qui porte j'avais fait la mesure plus d'idb je parle comme 10 personnes à la fois alors quand tu chantes fort dans une chorale et pas forcément juste mais moi je voyais que je suivais les sons j'étais dans les basses mais les baritons faisaient le même air et les ténors aussi je voyais pas de différence moi et la deuxième fois ils étaient moins délicats ils m'ont dit c'est pas ici t'as vendu à chanter et du coup attends les gars ils allaient en ils allaient en Italie donc les gars ils lisaient des partitions j'étais pas de niveau moi j'étais pas pour être un chorale universitaire dans une petite chorale j'ai dit est-ce que vous n'arrivez pas une adresse je pensais qu'ils allaient me donner une petite chorale ils m'ont donné l'adresse d'un orthophoniste ok voilà bon bah je te remercie Pierre-Yves je reviendrai peut-être pour moi je reviendrai peut-être une autre fois il n'y a pas de soucis on a mis du temps à se fixer un rendez-vous et puis moi je te dis t'as beaucoup d'activités je remplis mes cases c'est à voir souvent avec la case médecin mais sinon bien sûr ça me fait plaisir ok super merci beaucoup je t'en prie je t'en prie